Alors, bonjour à tous, c'est bon début de semaine pour les compatriotes québécois et voisins canadiens qui ont eu congé hier pour le lundi de l'Action de Grâce. Les autres, vous êtes déjà à votre deuxième semaine, deuxième journée de la semaine, donc bonne continuation. On est le mardi 15 octobre 2019. Heureux de vous retrouver de partout à travers le monde. On va faire un bilan. J'ai reçu beaucoup de messages concernant les orages, les alertes d'orage pour la France. On va aller voir ça. On va faire un petit compte-rendu ensemble. On va aller voir les événements majeurs qui se sont produits dans les 24 dernières heures, que ce soit à Arles ou même dans les Alpes françaises. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Ce n'est pas fini. C'est que le début. Donc, on va commencer avec le début. Une tornade qui a frappé un quartier d'Arles ou Arles. Je ne sais pas comment vous prononcez ça, les cousins. 60 personnes évacuées, 3 blessées. Arles, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une ville et commune dans le sud de la France, dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc, on est dans l'ancienne province de Provence. On peut voir ici une photo assez révélatrice. La perturbation orageuse de ce début de semaine s'est déplacée dans la nuit de lundi 14 à ce mardi 15 octobre, de l'ouest à l'est du pays. Si les départements de l'Occitanie, placés lundi en vigilance orange par Météo France, le Héros, Gardes et Aveyron, et qui ne le sont plus ce mardi matin, n'ont pas subi de dégâts majeurs, c'est plus à l'est, sur la commune d'Arles, Bouches-du-Rhône, que les intempéries ont frappé lourdement. On peut voir les images ici, incroyables, tornades, on n'est pas habitués à ça. Les dégâts sur place, dont certains sur ces photos, laissent penser qu'il s'agit d'une tornade d'intensité peut-être 1, d'intensité 1, peut-être voire même d'intensité 2, certaines toitures entièrement envolées, et près de 150 maisons touchées selon un dernier bilan. Les dégâts sont importants sur la commune d'Arles ou d'Arles-Est, après les violents orages, et la possible tornade, donc on n'était pas sûr que c'était une tornade, mais c'est une tornade. Il y a beaucoup d'images, je vous laisserez le lien dans la boîte de description, fenêtres brisées, arbres arrachés, on peut voir ici toutes sortes de photos qui ont été publiées par les résidents. Ce phénomène particulièrement violent a occasionné des toitures arrachées, et des mobiles home, des maisons mobiles, se sont retournées dans le camping l'arlésienne, où se trouvaient des vacanciers, mais aussi des personnes en situation de précarité. En tout, une soixantaine de personnes ont été évacuées sur le secteur, et trois personnes légèrement blessées ont été transportées au centre hospitalier d'Arles. Les sinistrés, pardon, ont été mises à l'abri dans un gymnase, mises à la disposition par la commune. Mini-tornade, encore un autre article qui parle de la tornade dans cette ville d'Arles. Environ 150 maisons touchées, une quarantaine de relogements à prévoir, les premières images, des dégâts, on peut voir ici, quand même, hein, c'est sans dessus-dessous. Le département des Bouches-du-Rhône est placé depuis hier soir en vigilance orange. Une mini-tornade a fait des gros dégâts ce matin à Arles, ou Arles. Des vents tourbillonnants, on a été secoués comme dans une boîte d'allumettes. Pauline était hier soir dans une maison mobile. Je ne sais pas pourquoi les Français s'entêtent à vouloir garder ça en anglais, une mobile home, but we can see, maison mobile aussi. Du camping l'Arlésienne dans le quartier Pont-de-Croix à Arles. Au milieu de la nuit, on a entendu un grand bruit se rapprocher, puis l'habitation a été soulevée et les murs sont littéralement tombés, choqués. La jeune femme s'en sort avec des hématomes vers 4h40, ces vents tourbillonnants, comme le décrivent les services de secours, ont frappé de plein foie ce camping où les véhicules ont été renversés. Les arbres couchés et les toitures arrachées. Encore là, il y a des images. Vous pourrez tout voir ça dans la boîte de description. Je vous laisse ça. Donc, on continue. Orages et inondations, plus qu'un dernier département en vigilance orange. Des orages ont touché une bonne partie du territoire lundi. Ce mardi 15 octobre à 10h30, un département est encore en alerte pour orages et inondations. La vigilance reste de mise ce mardi à 10h20. Un département des Alpes-Maritimes est toujours placé en alerte orange par Météo France pour des risques d'orages parfois violents et d'inondations. L'épisode qui a balayé une large partie du territoire s'est accompagné de pluies intenses, de grêles et de vents forts. D'ailleurs, merci à tous les abonnés qui nous ont envoyé ces liens, ces messages, ces nouvelles, vraiment, c'est très apprécié. Une ligne orageuse avec une forte activité électrique quitte Vars et commence à traverser les Alpes-Maritimes, apportant des cumuls de pluie de l'ordre de 30 à 50 mm en une heure et localement de violentes rafales de vent, prévient Météo France dans son bulletin. La fin de phénomène qui a causé des dégâts à Arles, notamment, est prévue à 13h ce mardi. Donc, on peut voir que presque beaucoup, beaucoup de ce territoire français a été mis en alerte orange et en veille météo. Les pluies et les orages qui traversent le pays s'accompagnent d'un net refroidissement, si bien que la neige a fait son apparition ces dernières heures sur les Pyrénées. Dès 1600 m, les webcams au ViewSurf et Skaping nous dévoilent ce matin ce joli paysage blanchi. Les dégâts sont importants sur la commune d'Arles. On revient sur Arles, toujours. L'alerte est levée pour l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les Alpes de Haute-Provence, pour inondation, la Drôme et le Var pour Orages, sont maintenus en vigilance orange. De même, désormais, que les Alpes-Maritimes, qui sont toujours en alerte orange. Un phénomène venteux, probablement une tornade, a touché le quartier de Pont-de-Croix à Arles. Donc, vraiment, on revient encore là-dessus, dans cet article-là. De violents orages balayent la Mayenne. De violents orages ont frappé la Mayenne ce lundi après-midi. Le département a été placé en vigilance jaune aux orages par Météo-France. Des averses très localisées ont provoqué des dégâts et des inondations, notamment dans le centre-ville de Laval, mais de France et non pas du Québec. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là, mes amis. Le centre-ville de Laval, dans l'eau. 46 départements de France avaient été placés en vigilance orange, aux orages par Météo-France. Pas la Mayenne, qui était seulement en alerte jaune, mais les averses ont été violentes ce lundi. Donc, encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Les pompiers de Mayenne sont débordés par les appels suite à ces orages localisés, des trompes d'eau qui dévalaient les rues, des canalisations qui explosent et des bâtiments endommagés, comme à Laval, vers 16 heures. Le centre-ville a été particulièrement touché avec des vagues qui ont dévalé la rue du Val de Mayenne. Plusieurs bâtiments privés ont été endommagés par les inondations. Donc, ces rues qui se transforment en océans furieux, c'est ça qui s'est vraiment... C'est le modèle dans lequel on vit maintenant. Ces changements climatiques qu'on ne peut pas nier, mais qui n'ont rien à voir avec le CO2, rien à voir avec l'industrialisation. D'ailleurs, je vais revenir aujourd'hui avec quelque chose d'intéressant, plusieurs choses intéressantes. D'ailleurs, ça va être une grosse journée, retour de congé. Pas pour moi, parce que je travaillais hier, mais pour la plupart de mes compatriotes. Mais ça va être une grosse journée aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Donc, Laval, on reste avec un autre article qui nous parle de Laval. Grêles, tornades, violents orages ont frappé l'Ouest. De violents orages ont balayé toute la journée de lundi de nombreux départements de l'Ouest de la France. Le centre de Laval a tout particulièrement souffert et a été inondé. Les images sont impressionnantes. Météo France avait prévenu dans la journée de lundi la liste des départements placés en vigilance orange. Aux oranges, c'est allongé d'heure en heure. On a eu 46 départements à 16 heures hier. Et l'avertissement était parfaitement justifié. Au sortir d'un week-end très ou trop clément, bercé par des températures dignes d'un mois d'été, les éléments se sont déchaînés l'espace de quelques heures sur la plupart des départements de l'Ouest. Ces phénomènes violents ont le plus souvent duré quelques minutes, mais le résultat a été, en certains endroits, particulièrement impressionnant. C'est notamment le cas à Laval, où des trompes d'eau ont inondé les rues en moins d'une heure, surpris par la soudaineté et la puissance de l'orage, accompagnés de vents qui soufflaient à plus de 110 km heure. Imaginez-vous, les habitants mayonnais parlent d'une trentaine de centimètres d'eau tombée dans une heure, dans ce laps de temps. Vraiment, regardez la quantité d'eau qui est là. C'est hallucinant. Vraiment, là. C'est à se demander vers quoi on s'en va. Regardez ça. Complètement fou. Donc, on va aller voir maintenant nos amis de... Voyez-vous la neige qui tombait dans les Pyrénées ce matin. Il y a trois heures de ça. On va voir ici la neige encore tombée dans les Alpes. La neige dans les Alpes. Donc, on est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations. Temps violent en Europe, un temps exceptionnellement doux se poursuivra pour une grande partie de l'Europe cette semaine, alors qu'un cyclone profond entraînera une tempête de vent potentiellement violente pour les îles britanniques jeudi. On va aller voir le rapport de météo de Siver Weather. Ça, c'est la tendance hebdomadaire en Europe, un temps exceptionnellement doux se poursuivra jusqu'à la mi-octobre, du 14 au 21. Paris, attendez-vous à ce que vous soyez aussi sur la liste. Toutes les années, depuis trois ans à peu près, vous avez des inondations spectaculaires. Et ce n'est pas fini pour l'Italie et l'Espagne non plus. Ça devrait, pour le mois d'octobre, d'après moi, ça devrait être pour bientôt. Donc, préparez-vous. La mi-octobre apporte un météo stable et exceptionnellement chaude dans la plus grande partie de notre continent, tandis qu'une tendance statistiquement dynamique se maintient au nord de l'Atlantique. Les modèles sont en bon accord. La tendance hebdomadaire globale offrira des journées chaudes et généralement stables, alors qu'un cyclone profond avec un risque de tempête se produira probablement jeudi dans les îles britanniques. Un temps plus froid et des conditions instables sont également susceptibles de toucher la péninsule ibérique. Lundi, 14 octobre, c'est déjà passé, on peut le laisser faire. Mardi, vous êtes presque à la mi-journée, les cousins français et les amis européens. La crête supérieure de l'Europe du centre-sud commence à s'affaiblir progressivement, tandis qu'elle reste froide, ou plutôt reste forte, dans l'Europe de l'Est, où le temps très chaud reste présent. À l'ouest, un creux à honte courte pénètre dans le sud-ouest de l'Europe et diffuse un temps plus frais dans la péninsule ibérique. Un noyau profond se développe au sud-ouest de l'Islande. Pour mercredi, un creux noyau profond intensifie le sud-ouest de l'Islande avec un champ de vent puissant, arrondissant le cyclone de surface, affectant également l'Islande. Une onde courte qui s'affaiblit se propage plus à l'est à travers l'Europe centrale. Une forte crête demeure en Europe orientale et s'étend également au sud de la Scandinavie. Une forte advection chaude se propage dans la région baltique avec une anomalie de température. Jeudi, c'est une crête supérieure qui commence à s'affaiblir progressivement à travers l'Europe de l'Est, mais le schéma général soutient la formation de crêtes sur notre continent. Un grand creux profond au-dessus de l'Atlantique Nord se rapproche de l'Europe occidentale avec un puissant cyclone de surface poussé au Royaume-Uni et en Irlande. Une tempête de vent potentiellement forte pourrait se développer en Irlande. Une petite dépression supérieure traverse la région de la Baltique, ce qui permet à la masse d'air la plus chaude de sortir enfin de l'ouest, ou plutôt enfin dans l'ouest de la Russie. Et vendredi, une large dépression supérieure subsiste au-dessus des îles britanniques et de l'Europe occidentale, créant un autre jour avec des conditions météorologiques incertaines. Ailleurs, des hauteurs géopotentielles supérieures à la normale maintiennent des conditions stables et un temps chaud. Au samedi 19 octobre au lundi 21, une large dépression au sud des pays de l'Europe de l'ouest s'étend également au sud-ouest de l'Europe, tandis que celle de l'Europe du nord-est se renforce à nouveau. Entre les deux, une forte advection chaude méridionale s'établit du nord de la Méditerranée vers l'Europe centrale et occidentale. L'advection d'humidité dans les régions alpines établit également le modèle pour les périodes de pluie. Donc, je ne serais pas étonné, moi, de voir quelques événements majeurs encore la semaine prochaine, cette semaine et début de la semaine prochaine. On parle encore sûrement de vent, inondations, pluies, torrentielles. Puis, je ne serais pas étonné que Paris soit sur la liste pour très bientôt. Donc, ça, ça fait le tour de ce qui a pu se passer dans les dernières heures, vraiment intense en Europe. Puis, je vous reviens, vous avez une grosse journée devant vous, les amis, vous allez avoir beaucoup d'infos et ça va être ce qu'il y a de plus instructif. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant parce que vous ne savez pas ce que vous manquez.